Alors là je leur ai dit qu'on avait une correspondance avec un auteur, il savait quel livre c'était, on l'avait lu en amont, par contre je leur avais pas du tout parler du contenu, donc c'était une découverte, un contenu de savoir ce qui était écrit, il savait que c'était une dame, il savait pas d'où elle venait et puis j'ai essayé en une heure de compacter parce que ça peut être parfois un peu long pour des enfants de faire une correspondance, donc là c'était vraiment par petits groupes ou individuellement pour ceux qui voulaient comme ça ça permettait à chacun de pouvoir s'exprimer tranquillement sans trop de pression. C'est assez productif pour certains élèves, après ceux qui ont des difficultés sont avec des copains donc finalement tout le monde écrit quelque chose et à la fin ce qui est intéressant c'est qu'il peut y avoir des élèves qui voulaient écrire seuls parce qu'ils voulaient correspondre directement avec l'auteur et d'autres qui voulaient faire ce travail à plusieurs pour que ce soit plus facile et puis à la fin comme on doit l'envoyer le mardi soir du coup là c'est le premier sens c'est moi qui vais retaper le contenu. On a commencé par les grands albums avec des illustrations qui ont été beaucoup appréciées donc à chaque fois ils essaient de travailler autour en sport, en art et puis ils vont lire aussi dans les autres classes du coup par groupe de deux, trois voire quatre ils prennent les albums et vont les lire à des élèves plus jeunes ou des élèves du même âge du coup c'est vrai que pour chaque livre dans l'école il y a les autres classes qui en profitent aussi parce qu'ils s'entraînent avant à savoir qui lit quelle partie et puis du coup c'est plus fluide et ça permet d'avoir une lecture de meilleure qualité pour les copains des autres classes. C'est un public qui a un petit peu de mal avec la lecture et les albums avec des illustrations sont toujours un peu mieux perçus parce que c'est moins compliqué à lire. C'est pour ça que ce livre certains l'ont lu tout seul et pour les autres c'est moi qui fais une lecture pour la classe pour que ce soit mieux compris. Il y en a un par mois donc on en lit un par mois on le travaille bien et puis après à la médiathèque on va faire des séances où on débat sur le livre ou alors des séances où il y a des activités. Je sais qu'on allait faire par exemple la semaine dernière une activité origami sur le livre d'avant et c'est quand même appréciable de pouvoir travailler différemment les albums. Ils vont tous voter sans me dire, voilà, on vote à bulletin secret. Moi c'est ce livre là que j'avais préféré, je le trouvais drôle et puis ça parle de la guerre et du fait d'avoir des clandestins ou des immigrés chez soi et c'est un sujet qui est contemporain et qui touche certains élèves au premier degré quoi vraiment personnellement et c'est bien aussi qu'il y ait cet aspect humoristique qui permet de désamorcer cette histoire d'immigrés syriens de guerre et puis de mettre un petit peu des illustrations derrière des mots. J'ai pensé qu'il était bien fait et il était assez long et qu'on a compris assez de choses et même si on n'a pas posé de questions, elle a déjà dit pas mal de choses sur le livre et comment elle a fait pour écrire des histoires. Elle nous a donné plein d'informations et c'est gentil car au moins on peut plus savoir sur elle. J'ai aimé parce qu'elle s'est bien présentée et elle a présenté où elle habitait, elle disait ce qu'elle faisait, ce qu'elle aimait faire et elle nous a tout de suite dit qu'elle ne pouvait pas faire une vidéo parce qu'elle n'était pas faite pour faire ça. J'ai trouvé qu'il était très drôle et très intéressant. J'aime bien l'histoire et j'ai bien aimé les illustrations. J'ai aimé, j'ai aussi aimé les couleurs et j'ai aimé aussi comment se dessiner. Dans le résumé, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle disait ce qu'il fallait, l'histoire elle racontait un peu mais c'était aussi un peu le résumé. Pour l'instant j'ai bien aimé, mais le premier qu'on a lu c'est Suzanne aux oiseaux et celui-là. Parce que dans Suzanne aux oiseaux, même si elle meurt à la fin, l'histoire elle était intéressante. Et il y avait, quand on a vu par exemple Nadim s'asseoir à côté de Suzanne, c'était intéressant. On voyait qu'elle avait un nouvel ami et quand elle était morte, Nadim n'était pas triste vu qu'elle lui avait offert une bague car il était pauvre et au final tout se finit bien. C'est Rosy Pig. Rosy Pig c'est ton préféré ? Oui. Pourquoi c'est ton préféré ? Parce qu'il y avait des fleurs dedans et il y avait plus de couleurs et j'aimais bien l'histoire. J'ai bien aimé les cadres. Est-ce que tu préfères plutôt lire des romans ou des albums ? Des romans. Pourquoi ? Parce que déjà il y a plus de lecture et il y a plus d'histoire du coup. Juste j'aimerais bien savoir comment elle a fait pour écrire des livres et quand est-ce qu'elle a appris à faire ça. Sous-titrage ST' 501